Salut l'internaute, moi c'est Jemil, nous sommes le 20 septembre 2019 et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Cette vidéo est le dixième épisode de cette série mais surtout le premier de la deuxième saison parce que oui c'est la rentrée comme tu l'as vu et personnellement je l'ai faite à Lille la semaine dernière et je t'en parle en vidéo juste ici. Entre l'épisode précédent et celui-ci, il s'est passé plusieurs semaines et donc des tonnes de choses et on connaît d'ailleurs la chanson, l'été est propice aux pires saloperies politiques, on le sait bien. Donc au début j'avais pensé te faire un épisode de rentrée comme une sorte de récap comme ça de top 10, de top 5 des trucs qui s'est passé en août mais plus j'écrivais l'épisode plus l'envie de me défenestrer devenait palpable dans mon esprit. Alors je me suis dit qu'on va faire plus simple, on va partir sur une base où on s'est dit que toi et moi on s'est parfaitement bien tenu au courant de tout ce qui s'est passé durant l'été, rien ne nous a échappé. Bon au pire on n'est pas censé répondre à quoi que ce soit et puis parler de tout ce qui fait l'actualité comme ça en cadence obligatoirement. Non, non. Et puis chaque semaine ici c'est moi qui décide des sujets que je veux bien aborder avec toi et jusqu'ici ça avait l'air de te plaire alors bon bah on continue, c'est reparti pour une nouvelle année. 106, c'est le nombre de femmes qui sont décédées sous les coups de leur compagnon ou de leur ex depuis le début de l'année. Ouais 106 femmes sont mortes au 17 septembre et ce sont autant de militantes qui le dénonçaient physiquement à Paris il y a quelques jours réclamant au gouvernement d'agir. Et on ne peut qu'avoir honte de la situation et d'autant plus du président Macron qui alors candidat à la présidentielle avait fait la promesse de la création d'un ministère du droit des femmes qui n'a jamais vu le jour. Mais bon c'est comme tout chez lui, de la parlotte pour séduire les crédules et puis aucun acte politique réel parce que le crédule se fie uniquement au discours. La seule chose de concrète qui s'est vue ce dernier temps est une amende de près de 400 euros adressée par la police à un groupe de militantes qui collaient des affiches à Paris pour dénoncer le triste record de féminicide en France. Femmes françaises, soyez belles, souriantes, productives mais surtout silencieuses et jusqu'à la mort. Le nucléaire, c'est écolo, c'est l'avenir ! C'est ce que pensent encore beaucoup de monde en France aujourd'hui, est en premier lieu au gouvernement. Comme tout le monde le sait, l'uranium, nécessaire pour faire fonctionner une certaine nucléaire, pousse sur les arbres. Enfin, plus précisément, sous les arbres. Ouais, au-delà de la boutade, suis-moi, je t'explique. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, s'est envolé pour le Kazakhstan en juillet dernier afin d'y régler ce qu'il appelle des « tracasseries administratives ». Mais ce n'est qu'au début de ce mois de septembre que l'on a appris la nouvelle. Le ministre devait impérativement convaincre le Kazakhstan de laisser la multinationale française de l'énergie Orano, ex Areva, raser une forêt protégée de 366 hectares pour y récupérer de l'uranium. Forêt protégée car composée essentiellement d'un arbre en voie d'extinction, le Saxaoul. Cet arbre joue un rôle primordial dans la préservation de la dégradation et de l'érosion des dunes de sable grâce à ses racines qui s'enfoncent très profondément dans le sol. Mais aussi, les forêts de Saxaoul diminuent l'intensité et le danger lié aux tempêtes de sable et est indispensable pour l'existence même de troupeaux d'animaux dans le désert. Sauf que tout ça, pour le champion de la terre de l'écologie qu'est Emmanuel Macron, ce n'est que tracasserie administrative groutie et détail désormais réglé puisque l'immense forêt de 366 hectares sera bientôt rasée là-bas pour permettre ici le rechargement de nos batteries de téléphone, de trottinette et de voiture électrique. Pour ce troisième point, vu qu'on est bien lancé dans le mensonge totalement décomplexé et le foutage de gueule olympique, dimanche dernier, il y en a eu une bonne sur RTL. Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice, répondait aux accusations de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, qui sera jugé en correctionnel cette semaine pour acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire, rébellion et provocation, après les perquisitions le visant lui et la France Insoumise l'an dernier, dénonce une justice en partie dépendante du pouvoir exécutif, mais aussi la triche de la ministre de la Justice qui aurait dissimulé plusieurs biens immobiliers lors de sa déclaration de patrimoine. Deux accusations claires. Analysons tout aussi clairement la réponse de la ministre. Vous êtes sur RTL. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon ? Alors, les propos de Jean-Luc Mélenchon sont absurdes. Ils sont même indignes, non pas me concernant, puisque ce n'est pas une difficulté, je vous répondrai dans quelques instants, mais en ce qu'ils attaquent les magistrats et en ce qu'ils mettent en cause et leur probité et leur indépendance. Ce sont vraiment des propos indignes. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon, il est dans l'invective, il est dans le fantasme, il est dans le complot. Ce n'est pas pour moi ce que je veux pour notre démocratie. Bon, Jean-Luc Mélenchon dénonce une instrumentalisation d'une partie de la justice, et notamment du parquet à des fins politiques. L'argumentation est simple, puisque nous savons tous que, par exemple, la nomination du procureur de Paris, c'est faite par le président Macron. Lui-même qui lisait en janvier 2018, « Le parquet à la française se doit d'être rattaché à la garde des Sceaux, donc au ministère de la justice de Belloubet, elle-même nommée par Macron. » C'est clair, limpide. Limpide comme quand la ministre Belloubet demande au parquet de prendre des réquisitions fermes à l'égard des procès concernant les gilets jaunes. Il y a donc bien ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Cela, je le dis à mes procureurs et j'y... à mes procureurs ? Aux procureurs. Le pouvoir judiciaire n'est donc pas indépendant, puisque sous tutelle du pouvoir exécutif. La ministre ment donc ouvertement, sans être repris une seule fois par les journalistes. Ici, sur RTL, elle se contente de crier au complotisme alors que les faits sont là, vérifiables, connus, réels. Mais bon, continuons. Il profère des insinuations, des invectives. Il est dans cette idée du complot et je crois vraiment que c'est une erreur grave. Est-ce que vous allez porter plainte ? Non, pas du tout. Alors, pour ce qui me concerne, pas du tout. Mais parce qu'il vous accuse, encore une fois, sur cette déclaration de patrimoine. Que lui répondez-vous sur ce point ? Moi, je réponds quelque chose d'extrêmement simple. Attention, quand on dit qu'on va faire simple, c'est souvent le contraire, pour tenter de noyer les poissons. Comme vous le savez, les élus, les ministres font devant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des déclarations d'intérêt, des déclarations de patrimoine. J'en ai fait plusieurs puisque j'ai été élue et j'ai été nommée ministre. Dans la dernière déclaration, j'ai oublié de mentionner ces biens. J'ai effectué une rectification et la HATVP a considéré… La Haute Autorité de la vie publique. Oui, la Haute Autorité de la vie publique a considéré que les choses s'en arrêtaient là. Bingo ! Circulé, il n'y a rien à voir. Mais reprenons. Jean-Luc Mélenchon dénonce Nicole Belloubet et l'accuse d'avoir dissimulé des biens immobiliers. Elle juge d'abord ses propos indignes. Puis, juste après, au calme, admet avoir oublié de déclarer trois biens immobiliers. Donc, elle admet cette vérité. Mais dans la foulée, juge qu'il n'y a pas mérite à aller chercher plus loin. Et le journaliste en face censé être un contre-pouvoir acquiesce au calme. C'est surréaliste. Au final, c'est elle, mais aussi le gouvernement auquel elle appartient, ainsi que le système dans lequel il s'inscrit, qui sont indécent. Et non pas les propos des personnes qui les dénoncent. Car on les accuse avec des preuves. Et quand bien même ils sont forcés d'admettre leur fraude, ils continuent à semer comme ça le trouble au criant au complot. Non mais ils osent tout. Si ce n'est pas là une preuve ultime que ces gens et leur système sont irréformables, inchangeables, mais plutôt à détruire, je ne saurais pas quoi rajouter. Pour ce quatrième et avant-dernier point, avant celui de la bonne nouvelle de la semaine, restons dans le thème de l'impunité et de l'état policier qui s'installe en France. Parce qu'on adore se faire du mal. La petite histoire se passe samedi dernier à Nantes. Des milliers de personnes manifestent alors leur colère et leurs revendications politiques dans les rues de la ville, comme depuis des mois, malgré les risques d'amende, d'arrestation, de procès, de perdre un oeil ou la vie. Quand soudain, des malfaiteurs s'associent en vue de commettre un attentat. Ces terroristes bouffeurs de merguez sortaient alors de la maison du peuple avec une arme qu'ils avaient eux-mêmes fabriquée. Un homard géant en papier mâché. Oui, oui, tu as bien entendu. Un homard en papier mâché. Et c'est très délicat pour moi de traiter ça avec sérieux, tellement c'est emprunt d'absurdité et de pathétisme. Mais c'est terriblement sérieux. Puisque ces personnes pacifiques, enjouées d'avance d'aller défiler dans la rue avec leur création en papier, qui venaient ici singer, faire un petit clin d'œil aux frasques de l'ex-ministre de l'écologie, François de Rugy, se sont retrouvées en garde à vue pendant 48 heures. Pendant deux jours. Après s'être fait arrêter, comme des criminels, plaqués au mur, menottés, s'emménagements, arrêtés par des policiers cagoulés et surarmés. Pire encore, le procureur de Nantes souhaitait ouvrir une information judiciaire contre ses manifestants pour association de malfaiteurs en vue de commettre des violences. Oui, oui, ce n'était pas une blague. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive à Nantes, comme partout ailleurs en France. Depuis des mois, ces exemples se multiplient. Sur Mediapart, maître Hurrier, avocat des deux activistes, s'exprime. C'est du délire de partir sur une infraction qui révèle du grand banditisme pour un homard, s'insurge l'avocat. C'est une véritable instrumentalisation du parquet, des moyens de procédure et des infractions. Le tout dans un but strictement politique, il faut taper sur le milieu militant. Heureusement, le juge d'instruction, bien plus indépendant du pouvoir exécutif que le parquet, n'a pas suivi la demande du procureur. Et les créateurs de ce homard en papier ont pu sortir libre. Après 48 heures de trou, quand même. Par contre, deux autres personnes, arrêtées elles en détention de parapluie et peau de peinture, n'ont pas eu cette chance. Elles ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire pour participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations et des violences. Un délit qui est en fait une sorte d'association de malfaiteurs light, explique maître Hurrier, qui permet de faire des arrestations préventives, c'est-à-dire sans aucun délit de commis. Arrestations préventives créées pour mettre à mal les activistes. Mais n'ayez crainte, Nicole Belloubet et les chiens de garde de la Macronie nous répéteront sans cesse que les procès politiques, ça n'existe pas, que ce ne sont que des délires complotistes dans la tête de Jean-Luc Malenchon et consorts, que nous ne sommes pas au Venezuela, aller voir au Brésil, c'est mieux en France. Et pendant ce temps-là, Alexandre Benalla se balade tranquille et menace des députés français insoumises à la fête de l'UMA. Richard Ferrand, mis en examen, mais soutenu par Macron en personne et toujours président de l'Assemblée nationale. Isabelle Balkany, condamnée comme son mari à 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, reprend la mairie de Levallois pendant que Patoche est en prison. Et François de Rugy se gaffe toujours au resto aux frais du contribuable. Tout ça est légal. Tout ça est normal. Mais rien n'est moral. Et c'est bien cela qui entretient la flamme jaune qui n'est pas prête de s'éteindre. Bien au contraire. Complot, 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 le complot, le complot, le complot, le complot. On arrive enfin au bout de cette semaine de merde, mais avant, la petite note positive place aux trois dernières bien dégueulasses. On commence par Paris où Deliveroo, en baissant le prix d'une course à vélo de 4,60 euros à 3 euros, a déclenché un mouvement de grève et chez les livreurs de bouffe précaire. Depuis 8 mois, Nassim Hamidouche, qui livre 250 heures par mois 7 jours sur 7, est un des leaders de la contestation sociale et organisateur de grève. Début septembre, accusé par l'entreprise de vol de repas à livrer, il a vu son contrat être résilié. Un peu comme le code du travail sous Hollande et Macron. Poursuivons du côté de ma Lorraine natale dans mon ex-ville de Nancy où la municipalité vient d'installer des dizaines de nouveaux bancs publics. Anti-SDF, tu vas me dire ? Eh bien non. Pas froid aux yeux, la mairie centre-droite de Nancy ose parler de développement social et de bancs adaptés pour les seniors. Senior qui vote en masse aux municipales. Sans doute à un hasard du calendrier. Terminons en nous rendant sur Terre. Le futur rapport du GIEC se construit et sortira prochainement. Mais les experts français du climat ont déjà pu plancher sur une vaste simulation de l'évolution du climat et annoncent une hausse moyenne de plus 7 degrés d'ici à 2100. Déjà qu'il nous était prévu une mort plutôt rapide et douloureuse avec plus 2 degrés voire plus 3 avec les incendies, les ouragans et autres effondrements de la biodiversité, que restera-t-il de vivant à plus 7 degrés ? Et alors qu'il ne reste plus vraiment de place à l'espoir après cette dernière nouvelle ? Voici la cinquième et dernière chose à se dire cette semaine. La catégorie positive, la good news. Et cette semaine, la bonne nouvelle pour moi, c'est la sortie d'un film percutant. Anita. Réalisé par les amis du Biais Vert, Ilias, Félicien et Arnaud. Un grand bravo et un merci sincère à vous pour ce court-métrage qui bouscule méchamment bien comme il faut. Vous prétendez être des interlocuteurs mais vous êtes des ennemis. Vous devez disparaître. Vous et votre système. Vous métonnes mafieuses, destructrices, égoïstes et pourtant légales. Les jeunes et toutes les personnes paniquées à l'idée de leur avenir doivent comprendre qu'elles devront lutter, qu'elles devront se battre pour pouvoir espérer qu'il n'y aura aucune victoire dans la complaisance. Vous ne comprenez que la violence. Vous êtes la violence. Face à un système mondialisé qui n'est que violence, qui ne comprend que la violence, que faire ? C'est une question de fond que le film pose et que je t'encourage à voir fortement. Voilà, il est l'heure pour moi de te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Au-delà du plaisir que ça me procure, du fait que ça trouve, que mon travail trouve un écho en toi, sache que c'est très important que tu regardes la vidéo jusqu'au bout parce que plus elle est regardée, plus elle est likée, commentée, partagée, plus elle est suggérée aux autres internautes qui ne connaissent pas encore ce programme. Et ça, c'est important pour la bonne propagation des messages ici véhiculés. Bien sûr, si tu es nouveau, nouvelle et pas encore abonné, fais-le et active la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos mises en ligne. Pour terminer, je te donne rendez-vous demain, demain samedi, 21 septembre à Paris pour les manifestations et actions sociales partout dans la capitale et ensuite le dimanche, 22 le lendemain pour un apéro ou un goûter ensemble quelque part dans Paris. Dans tous les cas, je t'attendrai au courant sur les réseaux sociaux et toutes les infos sont en description sous la vidéo. Merci enfin, sincèrement, aux tipeuses et tipeurs qui sur tipeee.com me soutiennent sans faille mensuellement pour permettre la création des prochaines vidéos. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501